... Bienvenue à nouveau sur L'HMans avec les éditions France Agricole. J'ai à nouveau le bonheur d'accueillir Gilles Cavalic, cofondateur de l'entreprise AgriFind, qui facilite le partage de connaissances au sein du monde agricole, mais surtout auteur du très bon livre qui vient de paraître « Manager une entreprise agricole durable » aux éditions France Agricole. On va parler de sources d'inspiration. On est d'ailleurs accompagné par le dessinateur Gab, qui a illustré le livre. Gilles, pour commencer, on va parler d'un terme que vous utilisez beaucoup dans ce livre, qui est le terme d'agripreneur. Qu'est-ce que vous pouvez le définir ? Effectivement, l'agripreneur, c'était ma source d'inspiration. Vous l'avez compris, c'est la contraction d'agriculteurs et d'entrepreneurs. Pour moi, l'agripreneur, c'est un décisionnaire nomme à la tête de son entreprise agricole, responsable, et l'idée, c'est que cette personne raisonne et assume ses choix. Ses choix personnels et ses choix d'entrepreneurs. Donc il y a effectivement cet objectif de bien vivre de son métier, d'améliorer la compétitivité et les performances économiques, et puis également de raisonner ses choix pour avoir un impact positif sur le volet social, sur les volets environnementaux, et sur l'impact territorial qu'il peut avoir. J'ai vraiment construit ce livre comme un guide qui offre une vision 360 degrés du métier d'agriculteur, qui invite à la réflexion et qui incite au passage à l'action au travers de nombreuses questions qui sont posées et où les personnes, les lecteurs, les agripreneurs sont invités à y répondre pour eux et pour leur entreprise. Il y a un autre concept que vous abordez dans ce livre, c'est la responsabilité sociétale des entreprises agricoles. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Alors ça fait un petit peu gros mot comme ça, responsabilité sociétale des entreprises agricoles. L'acronyme c'est RSEA. Tout simplement c'est l'intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques de l'entreprise agricole de manière stratégique et passionnelle. Plus simplement encore, c'est la contribution des entreprises agricoles au développement du travail. Je parle notamment d'entreprises agricoles parce que c'est vraiment le volet de la totalité de l'impact de l'activité agricole sur les volets sociaux, économiques, environnementaux, de commerce, de marché, d'employabilité, de bien-être au travail. Donc on rebalaye au travers de l'ouvrage, je rebalaye l'ensemble de ces thématiques en apportant de nombreuses définitions, de nombreuses explications, en permettant au lecteur de se poser des questions, de prendre du recul sur sa situation. J'aborde aussi le volet de résilience. La résilience, c'est la capacité à perdurer, à rebondir après un choc important. Et aujourd'hui, on ne peut pas être en responsabilité sociétale si jamais on périclite au premier Trafalgar où apparaît un coup dur. Il n'y a pas de durabilité dans ces cas-là. Donc cette notion résiliente est largement abordée dans l'ouvrage avec ce volet lié à comment je retrouve les ressources internes, quitte à aller chercher de l'aide à l'extérieur. Je parle de coaching également, je parle de communication pour le volet de fierté du métier et de témoigner de ce qu'on entreprend sur son entreprise. Donc tous ces sujets-là sont complètement liés à cette fameuse RSEA qui est encore une fois la déclinaison pour l'entreprise agricole du développement durable. Donc c'est un livre très pratique. C'est un livre pratique, à destination des entrepreneurs. Il est raisonnement optimiste et il réconcilie l'entrepreneuriat et le développement durable à destination des agriculteurs et des agricultrices qui, pour moi, font le plus noble des métiers du monde. Alors nous l'avons dit, le livre est illustré par Gab, qui est en train de dessiner en ce moment même. Il nous reste un petit peu de temps. Alors j'aimerais, vous ne le voyez pas, mais c'est un dessin qui s'appelle Responsabilité sociétale. C'est un journaliste qui demande si non, ça fait longtemps que vous êtes agriculteur. Et l'agriculteur répond, vous voulez dire qu'on nourrit les gens environ 15 000 ans. Gab. Oui, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ce dessin ? Je ne le vois pas d'ici. Alors ? Non, je plaisante. Oui, bien sûr que je peux en parler. Effectivement, c'est ce qu'on répète à l'envie. Les paysans nourrissent les gens depuis 15 000 ans. C'est un état de fête. Et ils sont pleinement responsables de ce qu'ils font, de leur métier. Ils connaissent leur métier. Donc, question dans le livre, la personne pose une question que je qualifierais d'idiote. Et la réponse est idiote, mais drôle. Donc voilà, 15 000 ans. C'est le constat le plus basique qu'on puisse faire. C'est vous manger grâce aux paysans. Ne l'oublie pas. L'humour percutant, toujours. Par exemple. Merci beaucoup à vous deux. Et merci beaucoup à vous deux pour cet excellent livre que je recommande vivement. Merci beaucoup. Bon salon. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada